Good Morgen! Allez-y ! Le Nishmatris Charon ben Fortumnez Mazal, Claude Israël, ben Fortumnez Mazal Dené, Myriam Bat Élisé Sayac, et Sigmund ben Moshe. Si vous souhaitez, vous aussi, des deux prochaines étudiants de la contactée de l'Éternel. Nous étudions en Saichat Yuma, Père et Gimel Mishnadalet, Père essou, sa dine chez le Butze, Beno Levene Am, Pachat, Yaarad, Veta Val, Allah, Venixtapag, Ve'yolo Bigdé y Zahav, Ve'lavache verkédéche de Avira Glav, Ve'you lo et Tathamid. Kraatso... On commence concrètement la Avoda de Yom Kippour. On a déjà beaucoup introduit, jusqu'à présent on a parlé, donc, depuis le début du chapitre, maintenant, au petit matin, que le responsable s'assurait que le jour était bien levé, on a expliqué pourquoi, parce qu'il ne fallait surtout pas faire le Corban Tamit, donc c'est encore la nuit, donc dès qu'on voyait la lumière au fond de l'Est, que ça commençait à être éclairé comme une poutre, l'agma le précise, on voyait comme une petite poutre tout au fond, c'est très difficile à comprendre, entre parenthèses. Alotachachar, j'ai plusieurs fois essayé de regarder c'est quoi Alotachachar, on ne voit rien Alotachachar, concrètement, selon l'heure indiquée, 72 minutes avant le naître Sakhama, je ne sais pas exactement. En tout cas, l'agma, il définit qu'on voit au fond de l'Est une petite poutre. D'accord ? Une poutre, c'est un petit trait blanc, je ne sais pas exactement, on commence à avoir de la lumière qui est d'une lueur qui arrive. Ça ne veut rien dire que je ne réussis pas à voir eux, vous savez bien qu'aujourd'hui on ne peut rien voir dans le ciel, on ne voit même plus les étoiles, tant qu'on est en lieu urbain, il y a des villes où il y a des lumières, on ne voit pas ce qui se passe réellement dans le ciel, on ne distingue pas toutes les étoiles, il faut aller dans les endroits déserts, alors là c'est possible qu'on le voit. Je reviens en tout cas sur notre Mishnah, donc ça c'était pour Mishnah l'Efbeth. Après on avait commencé dans Mishnah Gimel, et Gimel on avait introduit la nécessité de se tremper au Mikvée. Donc en l'occurrence, la Mishnah, elle va maintenant me raconter qu'effectivement le Kohen va se tremper au Mikvée. Comment il va se tremper au Mikvée ? On commence. Persu, Sadin, Shelbuts, Beno Levenam. Tout d'abord, lorsque l'heure arrive, on va attendre un Sadin, un drap ou un rideau, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas un grand tissu blanc. Beno Levenam, depuis, c'est-à-dire le Kohen Gadol, il va faire toute sa avoda dans toute la Ezra Taqoanim et au-delà jusqu'au Echal et tout ça, et nous on va tous rester dans les arts israëls, entre nous on va mettre un grand, je ne sais pas, une grande pièce de tissu blanche, un rideau blanc, entre nous pour nous rappeler, blanc et en lin, Boots. Boots, c'est le symplique des deux, le lin blanc. Et c'est pour nous rappeler que la voda de Yom Kippur, elle doit être réalisée avec les Big Day Lavanne, même si concrètement il ne va pas encore mettre les Big Day Lavanne. On avait expliqué hier, vous vous rappelez, qu'on avait appris qu'il y a cinq tronçons dans la voda d'Yom Kippur, les travaux qu'il va faire à l'extérieur, la vodat hut, ce qu'on appelle, le service qu'il va faire à l'extérieur du Echal, du Kodesha Kodeshim, il va le faire avec les Big Day Zahav, et le service qu'il va faire dans le Kodesha Kodeshim, il devra mettre les Big Day Lavanne. Mais pour le moment, on attendait, pour nous rappeler qu'aujourd'hui c'est Yom Kippur, alors on mettait ce grand rideau blanc. Ensuite, le Kohen partait se tremper, il était encore dans, on a dit comme ce qu'on expliquait dans la mèche précédente, il était encore, mais Chol, il n'était pas encore dans la Azara. Il se trompe au migvé, Pachat, donc il se déshabillait, il a eu ces vêtements de Chol avec lesquels il a passé la nuit, Yarad, il descend, il se trempe, Vétaval, il se trempe, Ala, Venistapag, il remonte et il se sèche. La nécessité de se sécher, c'est pas juste pour ne pas prendre froid, mais c'est plutôt pour ne pas avoir une Hatsitsa entre la Torah, l'incité sur le Viyu Al-Bessaru, les vêtements du Kohen Godol, de tous les Kohanim, ils doivent être Al-Bessaru directement sur ça, sur son corps, de manière à ce qu'il n'y ait pas de Hatsitsa, d'écran, ça doit être directement posé dessus. Par exemple, pour donner une idée, les Kohanim, vous savez que les Kohanim, ils portaient aussi les dphilines, mais ils mettaient un seul dphiline, les dphilines de la tête, parce que sur le bras, ils ne pouvaient pas le mettre. Sur le bras, ils n'avaient pas le droit d'être une Hatsitsa entre le vêtement et la main. Sur la tête, c'est vrai qu'ils avaient le chapeau, mais ils pouvaient mettre le chapeau un petit peu en arrière à la presse pour mettre les dphilines ici. Pas le Kohanim Godol, et le Kohanim Godol aussi. Kohanim Godol avait le tzitz, il avait le dphiline, et il avait au-dessus son chapeau. Ok ? Entre parenthèses, une bonne chose à savoir, c'est que sur le fait qu'il faut se sécher, sinon ça fait Hatsitsa, il y a un Michnel à Meller, ça a apporté par certains Potskivs, ça a apporté notamment dans l'Anse des Khemed, de craindre, a priori, si ça ne coûte pas trop d'efforts, lorsqu'on prend le lulav, qu'on le met dans l'eau et qu'on le retire et qu'on veut le prendre, il arrive qu'il soit mouillé. Vous savez que le lulav, il faut le prendre d'un autrement avec sa main. Sans le Khatita, on ne peut pas attraper le lulav avec un tissu. Si c'est un tissu qui fait cavode pour le lulav, alors peut-être que oui, mais en tout cas, si jamais je veux juste l'attraper avec l'aluminium, je le porte comme ça, je ne pourrais pas le faire. Si on trempe le lulav dans l'eau, comme c'était fréquent à l'époque, on ne le mettait plus pour le conserver bien, on le mettait dans l'eau, puis après on va le retirer le lendemain. Là, il y a un Michel Lemeler qui déduit ça d'ici, la nécessité de sécher le lulav avant de le prendre. D'accord ? Oui, ça a apporté dans les Potskivs, a priori, de faire attention si possible, en veillant à ne pas faire tomber les feuilles du agas. Je reviens sur le Mekipour. Donc ça y est, il s'est trempé au migwe, il est remonté, il s'est séché. On lui apporte les vêtements en or, c'est-à-dire le Shmoneb Gadim, les habits spécifiques du Kohen Gadol, parce que pour le moment, il va faire une Vodat, il va travailler à l'extérieur. Il va faire quoi ? On a apporté le Corban Tamid, le premier mouton du Corban Tamid, Kratso. Alors, il commençait à... Kratso, c'est un terme qu'il va lui faire la Shrita, le Rov à Shrita. C'est pas qu'il va faire toute la Shrita. Normalement, on fait la Shrita, j'ai l'ai fait. On fait la Shrita, il faut aller jusqu'au bout. Malgré tout, l'animal devient Kachère, Simanim, Jete Simanim, il y a deux. Le Canet et le Veshet, Tracharter et l'osophage. Il faut couper les deux, majoritairement. A priori, il faut tout finir, comme ça le son, il va bien sortir. Le Kohen Gadol, il a beaucoup de travail aujourd'hui, et c'est lui qui fait toute la Vodat tout seul. Du coup, il commence à faire le Rov, il prend, il y a un autre Kohen qui vient, au Merekachère Shrita, il y a donc quelqu'un d'autre qui vient et qui finit la Shrita pour lui, tandis que lui, il est déjà parti chercher le Mizraq, l'ustensile dans lequel il va réceptionner le son. Et après, Kibel et ta Dame, qui va, lui, aller l'asperger sur le Mizbeach. Shtaim Shinarba. D'accord ? Ça marche. On continue. Donc, en deux mots pour le moment, le Kohen Gadol, il s'est trop obligé. Après, il a fait le Korban Tamid. On expliquez que Korban Tamid, c'est lui qui doit le faire. Donc, il doit faire la Shrita, mais en même temps, il doit réceptionner le sang. Donc, il commence à... Hop, dès qu'il a fait la majorité, il amène quelqu'un d'autre qui va promener le sang, qui va finir la Shrita, pendant qu'il va chercher le sensil, les réceptions de le sang, il va le faire, là, une fois qu'il a fini maintenant, il va entrer dans le Hichal, pas pour le Kodash HaKodashim, pour le moment, mais comme tous les matins, pour faire la Ktoret Shal Shachar, faire brûler l'encens du matin, il y a l'encens... La moitié, le matin, la moitié, l'après-midi, le soir. Ouleti, Veta Neroth, et aussi pour arranger les Neroth. On va finir la machine, après je vous explique. Il y a des petits dioukis importants. Oulakri, Veta Roche, Veta Evarim, une fois qu'il a fait ensuite ces deux avodotes. Donc, pour le moment, il a fait la Shrita du Tabin. Il a sorti le sang. Ensuite, il rendra dans le Hichal, pour faire la Ktoret, et pour arranger la Ménorah. On expliquera après c'est quoi. Et ensuite, il ressort. Pendant ce temps, il y avait les Kohanims qui étaient dans la Hazara. Ils ont diséqué l'animal, le Korban Thavid. Et puis, Oulakri, Veta Roche, Veta Evarim, Veta Havitin, Veta Yaïn. Le Kodol va ensuite prendre la tête, la montée, pour la boule de Sohomisber. Veta Evarim, tous les membres. Après l'autre, vous vous rappelez que les six Kohanims là-haut, pour la Shr elle-même. Excusez-moi. Veta Havitin, aussi les Havitin, c'est la fameuse oblation du Kohen Gadol qui doit porter tous les jours que normalement, juste s'il a laissé le Kohanim, c'est le Kohanim qui s'occupe de la faire. Là, c'est le Kohen Gadol lui-même qui va la monter sur le Mésbéach. Veta Yaïn, aussi, pour faire l'oblation du vin. D'accord ? Comme ce qu'on avait appris dans le Pérec précédent, c'était la Vodote que, tous les jours, c'était plein de Kohanims qui le faisaient. C'était avec les tirages au sort, si vous vous rappelez. tout ce qu'on avait appris là-bas dans le Mishayot. Et puis maintenant, tout ça, ce jour-là, c'est le Kohen Gadol qui va le faire lui-même. D'accord ? Après, il va même aussi faire les Havitin et le Gahin. Entre parenthèses, il y en a même une qui manque, c'est la Solette, c'est la question du Tosot Shem Tov que beaucoup de gens ont expliqué. Mais Vadaï qui fait toutes les obasions, c'est lui qui fait tout. Je reviens un petit peu en arrière maintenant, juste sur la nécessité. Ça va être mieux précisé dans la prochaine Mishayot. Mais déjà, je vais introduire un peu le principe. Si vous faites attention, dans le Korban Tamid, il faut un... Dans deux mots, il faut interrompre le Korban Tamid. Entre le moment, on lui fait la Shri Taille et on asperge le sang. Et le moment, on va faire monter les Varim. Il faut mettre une Avoda au milieu. L'Avoda qu'on va mettre au milieu dans la Mishina, il nous a dit qu'on fait deux choses. Il va faire brûler l'encens et il va aussi être Métive les Nérotes. Il va arranger les Nérotes. Je vous ai expliqué c'est quoi l'être Métive les Nérotes. Au sens simple, la Ménorah, elle a brûlé toute la nuit. Il ne fallait pas allumer la Ménorah dans la journée. Mais il y avait des Nérotes qui restaient allumés. Il fallait partir vider les charbons qui restaient et vider les impuretés. Et puis, remettre celles qui étaient encore allumées. Les laisser encore brûler. Essentiellement, je crois que c'était le Nérama. La vie du Rambam, c'est qu'on rallumait les Nérotes même en journée. On l'avait déjà évoqué. C'est mentionné ici dans le Tifat Israel de nouveau. C'est connu. On l'a déjà rencontré quand on l'avait fait dans la Sakhetamide aussi, on l'avait déjà rencontré ça. Je reviens maintenant malgré tout sur le Corban Tamide. Il fallait donc interrompre entre le moment où on fait le Cédidu dans le Coquilary il faut interrompre. En fait, il y a une grande marque loquette. Si vous faites attention, ça ne correspond pas à ce qu'il y a écrit dans le Mishma. Il ne correspond pas à ce qu'on lit tous les matins quand on fait les Corbanotes avant la Tfilah. Tout ça encore où on l'a déjà vu en haut. Sinon, j'ai regardé le Mishma attention, regardez dans l'ordre. On vidait le Mishma des impuretés qu'il y avait. Après, on a rangé cinq Nérotes. On faisait le Damat Amide ensuite, Damat Amide Konam et Tabat Shiteneroth. On finit sans suite les Nérotes. Et puis après, mais Tabat Shiteneroth Konam et la Evarim. Je ne sais plus. Il y a l'Actorette. J'ai le manqué. Regardez le Cidou. Il y a que la Mishma ne s'arrange pas exactement selon cet ordre. Autre point important, les Nérotes, il fallait les couper en deux. Cinq et deux. On ne fait pas toutes les Nérotes d'un coup. Il y a ses délues toutes sortes de Psykine en un. Quand il arrive, il fallait l'interrompre en deux étapes. Du coup, la Mishma nous a expliqué dans l'ordre que je capitule. On a commencé. En fait, il manquait une petite introduction dans la Mishma qui avait été précisé. C'est que déjà, le Kohen, avant de commencer tout ça, il était parti à ranger cinq Nérotes. Ensuite, il faisait la Shrita du Tamide. Shrita du Tamide, une fois qu'il a fini la Shrita du Tamide et avec l'Azhar, l'Asperger le sang, alors il rentrait pour faire l'Actorette et deux Nérotes. Il finissait les sept Nérotes. Il y en avait sept. Et puis après seulement, il partait pour faire le Rosh Ve Ha'yevarim. Et dans la prochaine Mishma, on mettra un petit peu plus le zoom sur l'ordre entre l'Actorette et Daim Ha'yevarim comme on découvrira à Besant Hachem. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine. Vatzlachah Koltou Vusala.